Hello, hello, bienvenue dans le cabinet d'Agathe de Vries, voyant, carton ancienne, notamment tarologue sur la plateforme Astro Center ou sur la plateforme Wengo, vous pouvez m'y retrouver avec l'identifiant 77 572 au numéro 01 75 75 40 42 et je préviser de vous faire votre guidance, votre voyance, soit par tchat, par mail, par téléphone ou en visio. A bientôt mes amis pour une voyance. Allez, aujourd'hui on va parler de la particularité du signe astrologique chinois du singe. Le singe correspond aussi au signe traditionnel, au signe du lion. Alors, la fleur favorite pour le singe est le chrysanthème. C'est étonnant, remarquez, c'est une très très jolie fleur. Et le singe, les couleurs favorites, celles qui lui portent chance sont l'or, le bleu et le blanc. Tout ce qui est doré, bleu et blanc. Par contre, ce qui est en sa défaveur, s'il doit porter du rose ou du rouge, on ne va pas à un rendez-vous si tu portes ces couleurs-là, tu es sûr de te planter. Les chiffres qui te sont défavorables, amis singes, vont être le 2 et le 7, ainsi que toutes ces combinaisons. Et tes chiffres chanceux sont le 4 et le 9, donc bien sûr, avec toutes les combinaisons. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver aussi tous les autres signes sur les autres vidéos. N'hésitez pas, elles sont en ligne. Allez, nos amis singes, ils ont un savoir-faire, ils sont très doués de leurs mains et se organiser et ils sont fiables, nos amis singes. Ils s'entendent à merveille, en amour avec les buffles et avec les liens. Surtout avec les buffles. Là, si buffles et singes sont en couple, c'est un mariage qui va durer adjutable, éternable, ça ne s'arrêtera pas. En affaire, le singe s'entend très très bien avec le chèvre, le dragon, le cheval, le serpent et peut aussi bien s'entendre. Et là, ça dépend de qui commande avec les coques. Et plus ou moins avec les tigres et les cochons, ça dépend là aussi qui commande et comment on manie le singe. Il ne s'entendra pas du tout avec le cheval parce que le cheval trouve le singe trop opportuniste. Il aime être stimulé, il est excentrique, il est rusé, il adore vivre en ville, le singe, c'est un citadin. Il est du signe feu, il est masculin, il est yang, c'est un signe yang. Il est ingénieux, sociable, il s'adapte à pratiquement toutes les situations. En tout cas, il est facilité à s'adapter aux pires événements. Suivez un singe quand vous êtes dans la panade, il y aura toujours des solutions. Il est jovial, il est joueur, il est nomade, il aime bien bouger, il n'aime pas rester non plus tout le temps, il déménage souvent en fait, le singe. C'est un bon ami, il est loyal en tout cas. En amour, alors je dirais qu'en amour, il a une vie assez dissoluise, il se disperse. Il prend son temps pour choisir les luttes de son cœur en tout cas. Par contre, quand il est en amour, il vit à 100 à l'heure son amour, il n'a pas de temps à perdre. Il est aussi dur à suivre en amour. Il est pour son mauvais côté, le singe, ça c'est peut-être pour le bon côté, mais bon, et pour son mauvais côté, il peut être irritable, bruyant, tapageur, fourbe, calculateur, opportuniste comme le rein. Ça c'est pour le mauvais côté, on a tous une part de lumière et une part d'ombre. Il faut faire, voilà, on donne les petites particularités là. Il a des métiers comme, il a des métiers, il est doué pour organiser, donc ça peut être aussi un bon organisateur de fêtes, certain de tout ce qui est événementiel. Et il y a les métiers comme, les métiers de la bijouterie, les métiers de la finance. Il adore spéculer, la spéculation. Il est extrêmement créatif, il adore construire. On le retrouve dans les métiers où on réfléchit, où on monte des plans, dans tout ce qui touche à l'inventivité. Il adore inventer et construire des choses. Il a un mental super aiguisé, il adore la musique. C'est un mélanoman et il aime la musique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il adore vivre en ville. Il aime beaucoup le cinéma, les métiers du cinéma et de la science. Ça, c'est son côté méticuleux aussi qu'il a et ce côté très très doué. Il aime, voilà, s'il ne se dissipe pas trop parce qu'il a tendance à être un petit peu l'élève qui perturbe la classe. Au niveau de les vêtements, il aime bien la mode, il aime les motifs. Le singe, il n'a pas peur d'apporter des gros motifs. Il aime les vêtements à motifs. Les personnes du signe astrologique du singe, nous avons eu, ben, nous avons eu Tom Hanks, nous avons eu De Vinci, nous avons eu l'ancien président Jacques Chirac. Nous avons Céline Dion qui est singe. Et le mois favori, ce qu'il réussit, là où c'est avantageux pour lui, où il se sent bien, c'est le mois d'août. Le singe, au mois d'août, il est à l'aise dans ce mois-là. N'oubliez pas, il faut toujours stimuler un signe astrologique du singe. Il a besoin de... Il ne faut pas qu'il s'ennuie. Si vous voulez garder son savoir-faire, sa fiabilité, il faut savoir le stimuler. Il a besoin d'une carotte, le singe. Donc, dans l'astrologie traditionnelle, il correspond au signe du lion. Voilà les amis pour les particularités générales, je ne rentre pas dans les détails, pour les particularités, notamment des signes astrologiques du singe, dans l'astrologie chinoise. Nous allons passer à la prochaine vidéo qui sera le coq. Je vous invite à voir les autres vidéos si vous avez un signe astrologique chinois dont vous voulez avoir plus de détails pour regarder les vidéos que j'ai mis en ligne. Allez, à tout de suite, mes amis, pour une prochaine vidéo qui va détailler les signes du coq. Merci. Merci.